Oui, un fils de peintre autodidacte. Et donc, vous vous exposez depuis combien d'années maintenant vos peintures ? Ça va faire près de 20 ans. Je peint depuis plus de 30 ans. J'ai déjà fait au moins une dizaine d'expositions. Assez souvent avec la mairie de Cheikh, par les amis de monsieur José Alpha. Et j'ai qu'il y a une expo sur la ville de Cheikh et je participe. Et alors, les thèmes, on voit que vous avez des thèmes assez... pas qu'ils parlent. On a un portrait de Mandela, Obama, Malcolm X, Césaire, et puis Arthur King. Donc, vous vous inspirez aussi de l'histoire pour peindre ? Oui, toutes mes peintures parlent de l'histoire de la Martinique et des hommes, des grandes voies noires. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs styles. Moi, je ne m'arrête pas à uniquement un seul style. Je fais de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique et même de l'abstrait. Et donc, vous exposez régulièrement ou il faut vous contacter si on veut voir vos œuvres chez vous ? C'est à l'occasion. Si on me propose, j'accepte. Donc, il n'y a pas de limite. Et donc, si on veut vous voir, on vous contacte comment par le centre durel de la ville de Chelsea ? Oui, vous pouvez passer directement par M. Alpha ou par un coup de fil sur mon numéro. Et on discute et puis je peux accepter. Mais c'est toujours positif pour moi de faire une expo. Et vous vendez votre toile ? Mais quand ça soit présent. Mais c'est très difficile. Je veux dire, pour vous exposer, ça vous arrive de vendre aussi une étoile ? Oui. On peut vendre, mais bon, c'était difficile de vendre une toile. Et sinon, dans votre famille, vous êtes le seul à perdre ? Non, non. C'est traditionnel de famille ? Vous avez votre papa qui peignait ? Non, personne dans ma famille. Personne dans ma famille ne voit tout à la peinture. Personne. Je suis le seul à peindre et je peins depuis assez longtemps. Et depuis 18 ans, je dessine. Et la peinture est venue une autre après. Et vous avez fait des beaux-arts ou quelque chose ? Les beaux-arts, non. Je suis au-delà. Vous avez appris par vous-même les techniques de la peinture, des dessins ou ça ? Exactement ça. J'ai commencé par le dessin. Dans le temps, j'ai dessiné directement mon rique, au crayon noir, même avec du charbon. Et la peinture est venue une autre après. Et j'ai commencé directement en peinture à lui. Et à plus de beurre, vous avez... Et vos supports, ce n'est pas que des toiles ? Vous connaissez tout le monde aussi, non ? Non, c'est que de la toile. C'est que de la toile. C'est que de la toile. Vous avez combien ? Une dizaine ? Il y a au moins une dizaine, oui. Il y a ça aussi derrière. Donc vous faites des sacs à main ou c'est décoré ? C'est avec une amie, qui est un artisanateur aussi. Elle confectionne les sacs et moi je fais les petits tableaux qui sont dessus. En tout cas, on invite nos auditeurs à venir découvrir cette artiste peinte, qui fait vraiment de jolis travails et qui est vraiment intéressant à découvrir. Mais oui. A chaque fois, j'ai toujours de bonnes appréciations sur mes présentations de tableaux. J'ai fait la bibliothèque Selcher en 2020, pendant un mois et demi. Et j'ai eu de bonnes félicitations. Et vous êtes déjà exposé à l'habitation Clément ? Non, pas encore. Peut-être dans l'avenir. Par exemple, j'ai fait l'inscription aussi. Avec Maticien Tonassien, Tanchant Pantier. Maintenant, à Saint-Pierre aussi, il y a un bar, un musée art-café qui expose à l'étage. Oui, j'ai quelqu'un qui m'en a parlé mais pour l'instant je n'ai aucun contact. Et cette personne m'a proposé de me faire voir ça. Oui, parce que ça va bien vous faire connaître un petit peu partout partout parce que c'est joli ce que vous faites. Et bien nous à la radio aussi, j'espère qu'on pourra vous inviter un jour dans le cadre d'émissions. Et puis, on va voir aussi ce que vous faites. Merci. Merci à vous. Au revoir.